pour cet atelier vous aurez besoin d'une paire de chaussures si pour vous d'être pieds nus n'est pas confortable et que vous n'êtes pas à l'aise mais vous pouvez rester pieds nus si vous voulez bien ressentir les appuis au niveau de la voûte plantaire ensuite il vous faudra un petit coussin ou un sac de pâte petit sachet de pâte ou de riz ou tout autre objet qui peut être plat souple et léger qui peut tenir sur la tête et le troisième ingrédient de cette de cette séance ce sera la concentration beaucoup beaucoup de concentration alors bonjour à tous bienvenue dans notre vidéo pour vous faire un atelier d'équilibre avec les enfants donc j'ai deux assistantes que vous connaissez déjà peut-être gabriella qui dort et Noébi qui sourit donc on va vous présenter trois manières de faire les exercices gabriella va se mettre en position assise sur une chaise correctement assise d'ailleurs et s'il faut je la remplacerai moi je serai la personne qui va vous montrer en équilibre avec appui au dossier et Noémi vous montrera en étant debout sans aide d'accord donc c'est un atelier d'équilibre le but ce n'est pas de se mettre en difficulté donc on adapte chaque exercice à ses potentialités à ses possibilités le but n'est pas de temps d'être en risque de chute le but est juste d'amener nos muscles à travailler à se renforcer dans des situations où il va y avoir peut-être un déséquilibre et donc nos muscles compensateur du déséquilibre anticipateur du déséquilibre vont travailler c'est ça qui nous permet de nous rééquilibrer donc même si on est assis parce que on se sent plus rassuré comme ça on travaillera quand même dans différents plans voilà donc nous allons démarrer que le premier exercice ça va être de marcher donc je vais vous montrer Noémi va marcher normalement donc bien droite bien droit pour ceux qui sont de sexe masculin elle va marcher voilà tranquillement en étant bien droite voilà et elle va revenir au tournant en allant dans l'autre sens d'accord pour Gabriela on se met un peu plus vers l'avant et elle va imaginer qu'elle marche donc elle va mobiliser les jambes voilà pour faire travailler la marche d'accord et moi je vais prendre appui sur un mur si je me sens pas de marcher sans me tenir ou avec ma calme si j'ai une calme d'accord voilà voilà un parapluie et je tourne et je me tiens voilà commencer tout doucement prochain exercice on va refaire la même chose en marchant mais en déviant un paquet sur la tête Noémi va nous montrer comment on marche exactement l'exercice d'avant on marche en étant droit justement ce paquet nous permet de penser à notre position droite pour le garder en équilibre il faut être bien gainé au niveau du ventre le nombril qui est rentré le plus possible le dos qui est tonique et ma tête qui ne bouge pas mes épaules basses je ne me crispe pas et j'essaye toujours d'avoir mes mains pas loin pour éviter qu'ils tombent sinon alors moi tu es prête à nous montrer comment tu marches alors vas-y très bien demi-tour je reviens super Gabriel est là assise sur ta chaise tu te tiens droite on essaye de décoller le dos de la chaise du dossier pour être bien droit bien droite la tête bien droite pour pas que tu tombes c'est pas assez la tête bien basse toi voilà et on essaye de bouger un peu les jambes voilà super très bien c'est bon et moi je vais vous montrer vous avez évidemment chaque option pendant que je vous explique les différentes options vous pouvez travailler on est temps justement de répéter l'exercice donc moi avec la cuis sur le mur avec ma canne si j'ai une canne je marche pareil je pose deux galons en premier puis la porte de pied puis la pointe je fais le demi-tour si besoin je tiens mon paquet et je repars voilà voilà très bien maintenant on va faire la même chose on va le faire sans paquet attention Gabriel pendant ce temps là elle va faire une autre façon c'est normal donc Noemi elle va marcher comme tout à l'heure on retraite le paquet de paquet après elle va marcher comme tout à l'heure sauf qu'au moment où elle arrive à l'extrémité du parcours elle revient en reculant vas-y Noemi donc bien droit bien droite voilà ça c'est trop ça c'est trop droite c'est pas grave faites à l'autre façon à mon tour avec de l'aide je m'approche je marche et une fois arrivé je recule en me tenant avec ma canne ou avec le mur attention pour le prochain exercice si vous n'êtes pas en capacité de vous lever de votre chaise restez assis et continuez l'exercice 1 c'est à dire en appliquant la gestuelle de la marche tout en restant assis et vous complétez cet exercice avec la gestuelle de la marche quand on recule Gabriella son exercice ça va être de se lever de la chaise de se tenir à la chaise évidemment et d'essayer de tourner autour de la chaise voilà et je reviens dans l'autre sens j'essaye en reculant si je peux je m'assois d'accord ? Noemi va essayer de refaire l'exercice exactement le même avec le paquet sur la tête d'avancer et de reculer moi c'est pareil si je veux d'accord ? allez vas-y à Noemi et je recule voilà bien quel contrôle moi je vais essayer aussi moi je suis celle qui a besoin d'aide ou celle qui a besoin d'aide avec ma cadre avec le mur et je recule attention pour le prochain exercice si vous ne pouvez pas vous lever de la chaise vous pouvez rester assis mettre en place la gestuelle de la marche vers l'avant et la gestuelle de la marche vers l'arrière tout en ayant le petit coussin ou l'objet à mettre sur la tête et j'essaye de tourner autour de ma chaise en se tenant à la chaise voilà donc ça je montre pour ceux qui peuvent se lever faire un tour de chaise plutôt que de marcher et on va faire un exercice où l'on va marcher vers l'avant Noemi va nous montrer sans aide je mets vraiment un pied devant l'autre c'est à dire que mon talon vient toucher le pied qui est derrière hop tu vois ce que je veux dire ? voilà allez vas-y c'est pas facile très bien bien sûr au début vous pouvez regarder vos pieds mais évidemment que le but du jeu c'est de ne pas faire ça en regardant ses pieds mais bon vas-y si tu dois regarder tes pieds tu peux le faire en regardant tes pieds voilà et tu reviens en arrière hop voilà alors pendant cet exercice vous pouvez faire l'aller-retour donc soit que en allant vers l'avant soit vous faites aller en avant et reculer avec la même consigne et sinon vous pouvez aussi pour ceux qui se sentent vraiment en facilité en aisance totale vous pouvez le faire aussi en fermant les yeux donc après on peut essayer de le refaire en fermant les yeux vas-y moi je vais montrer pour la personne qui a besoin d'aide voilà j'ai bien mon talon j'essaye de regarder loin devant si je peux sinon je regarde mes pieds mais voilà le principe à chaque fois et en reculant c'est ma pointe de pied qui vient toucher le talon du pied qui est devant donc toujours bien droit bien droite c'est très important et bien pour les gens qui sont assis adultes je vais montrer donc là ils sont assis ils ont normalement les genoux et les pieds surtout les pieds qui sont au sol et les genoux à 90 degrés et ils vont aussi essayer de le faire mais en faisant voilà je me penche vers l'avant et je reviens encore une fois et l'autre côté voilà d'accord et ensuite ils peuvent essayer d'aller mettre leurs pieds derrière avoir un moment d'équilibre où je suis sur une seule jambe et je vais mettre mon pied derrière donc je suis assise et je vais avoir comme consigne de me lever donc là pour Noemi ça va être des simples squats ça va être je descends les fesses derrière comme si j'allais m'asseoir sur une chaise imaginaire voilà là pour la personne qui est assise ça va être je me lève j'ai deux méthodes soit je ne mette pas du tout de la chaise et je prends appui sur mes genoux et je me lève complètement debout et je vais m'asseoir soit j'ai des difficultés je veux prendre appui sur la chaise je décolle mes fesses et je reviens d'accord ou soit même voilà pour ceux qui ne peuvent pas ne décollent pas les fesses ils essayent vraiment de prendre appui sur les bras comme s'ils allaient se lever et ils se reposent à savoir que chaque exercice doit se faire dans le contrôle quand je me lève je ne vais pas aller m'écrouler sur la chaise d'accord mes muscles travaillent aussi quand je vais me rasseoir je me réveille et je vais me rasseoir d'accord Mélène fait ses squats pendant ce soir tu peux écater un petit peu les pieds moi je fais ça pour l'instant voilà très bien et pour ceux qui ont besoin d'aide ils peuvent faire des squats avec une chaise par exemple attends t'es vrai la patte vas-y montre ton exercice ils peuvent prendre appui sur le dossier d'une chaise écarter un peu les pieds et faire comme s'ils allaient s'asseoir ok donc plusieurs variantes possibles on coupe ça plusieurs répétitions vas-y toi montre nous comment tu te lèves voilà et tu te rassois très bien voilà allez on va passer à notre exercice on est assis on est assis Gabriella montre nous la position assise bien voilà c'est important c'est bon Noemi c'est pas grave avance pas un tout petit peu avance un tout petit peu tes fesses donc on va être debout et on va aller avec notre bras monter et on va aller se pencher pour se mettre en équilibre sur un pied donc ça c'est la version j'ai pas d'aide d'accord moi je peux le faire avec la version je me tiens au mur je vais chercher mon bras voilà et je me penche pour être en équilibre là je suis sur la jambe droite ou ce sera peut-être la jambe gauche voilà d'accord je vais pas trop loin j'ai pas besoin de pencher j'ai juste besoin de tenir de sorte de décoller juste cette partie là donc je transfère mon poids du corps ici hop et je décolle juste un peu le pied d'accord et je m'étire bien avec le bras pour faire une ligne et je reviens tout doucement je peux aussi le faire sans le bras hop pour Gabriella qui est sur la chaise ça va être deux assieds-toi bien assieds-toi bien voilà ça va être je vais chercher avec mon bras voilà et j'essaye de basculer sur ma fesse droite sans tomber alors soit je me tiens si j'ai peur mais sinon j'essaye d'être en équilibre assis d'aller vers la droite et je reviens t'as changé de côté ? alors on change de côté vas-y Gabriella montre nous c'est pas ça qu'il faut montrer voilà et je reviens tout doucement sans te tenir mets ta main ici tu la mets là mais tu te tiens pas à la chaise vas-y hop t'essayes de te pencher de ce côté hop voilà voilà et on rééquilibre fais ça plus doucement plus doucement tu me penches hop ah ouais tu t'es amie allez change de côté donc on change de côté pour ceux qui font avec le bras donc je lève le bras et tout se fait en douceur parce qu'il faut être dans le contrôle et je décolle la jambe et je reste j'inspire j'expire mais je suis gainée d'accord ? vous sentez que la jambe d'appui se contracte tous les muscles se contractent pour garder l'équilibre j'ai mal et je reviens donc ça c'est avec la version avec le bras moi je prends appui contre un mur de face plutôt et je refais donc je peux le faire avec le bras ou sans le bras je prends appui ça peut être le mur ça peut être le dossier d'une chaise comme ici Noémie c'est pas ça du tout qu'il faut faire mais ça fait mal ah bah dis non si ça ça fait mal dis donc donc moi ça travaille donc je le fais avec le dossier de la chaise hop sans décoller trop voilà j'essaye de rééquilibrer je joue avec le déséquilibre et je reviens je peux le faire avec le bras ou sans le bras d'accord ? t'as montré sur la chaise de l'autre côté ? à l'autre côté t'es sûr ? oui mais fais ça ah non de l'autre côté voilà mais il faut essayer de ne pas se tenir si vous vous tenez tenez-vous au dernier moment mais essayez vraiment de ne pas aller trop loin si on se tient c'est qu'on allait trop loin vas-y fais-le vas-y fais-le hop sur ta main sur le genou penche-toi un tout petit peu voilà on a fait les deux très bien voilà alors Moëmi votre exercice c'est moi qui monte ? tu fais plus ? pas pour l'instant ? votre exercice je vais aller devant c'est-à-dire que je vais aller chercher une petite fente et revenir d'accord ? donc moi je peux m'aider du mur là je vais chercher la fente et je reviens je peux aller plus bas si je veux c'est juste qu'il faut pas que mon genou quand je plie mon genou ne doit pas dépasser mon orteil donc je dois toujours conserver le genou dans l'angle de la cheville enfin dans le dans la direction de la cheville voilà d'accord ? je peux plier derrière nous et je reviens donc ça c'est avec appui contre le mur ou avec le dossier de la chaise si vous avez une chaise faites attention qu'elle soit stable je descends donc Noemi devrait vous montrer la version sans aide ok ? un pied vers l'avant et je reviens c'est de l'équilibre voilà très bien bien brillez là en étant assise elle devrait faire ça tu me laisses la place ça suffit après avec le genou non pas besoin de toucher le sol avec le genou non en étant assise ça va être je vais comme si j'allais vous voyez je mets un pied comme ça je rapproche les fesses du bord de la chaise si je peux et ça va être d'aller m'appuyer sur un genou d'accord ? comme si j'allais en fait décoller ma fesse si je peux comme si j'allais me soulever de la chaise ma fesse voilà je fais ça oui je monte de côté mon pied vers l'avant le genou dans l'axe de la cheville je m'appuie hop je décolle si je peux je prends j'appuie sur la chaise voilà le dos bien plat et je fais ça d'un côté et de l'autre voilà voilà ok ? donc on va faire notre exercice on va aller monter les bras vers le ciel voilà on va aller regarder les mains et on va essayer d'aller un tout petit peu vers l'arrière hop et je reviens je vais encore un tout petit peu vers l'arrière hop et je reviens encore une fois les épaules sont basses hop je vais vers l'arrière encore une fois hop je vais vers l'arrière et je reviens donc pour ceux qui ont besoin d'aide pour se rassurer mettez-vous près d'un mur et faites-le près d'un mur comme ça si vous vous sentez que vous déséquilibrez ou vous posez les fesses voilà pour ceux qui sont assis c'est exactement pareil vous êtes assis les pieds bien au sol vous emmenez les pieds allez il fait de main vers le plafond hop et vous essayez d'aller pencher sans toucher le dossier et je reviens encore hop je reviens hop et je fais hop hop allez on se tourner chacun sur place allez hop maintenant on va regarder les mains le long des jambes et on va mettre les pieds largeur de bassin et je vais aller en fait vers l'avant sans décoller les talons ou je peux décoller les talons le plus possible hop et je reviens d'accord et je recommence vers l'avant soit je me dis je vais le plus possible vers l'avant sans décoller les talons soit si je peux je décolle les talons et j'essaye de rééquilibrer si j'ai besoin d'aide je me tiens au mur pas loin d'accord d'accord avec une main plutôt qui est en attente pour prévenir et si besoin hop je m'arrête je reviens pareil je me mets en équilibre et si besoin hop je me rectifie pour la personne qui est assise ça va être pareil assieds-toi bien voilà on rebrandit laisse cela je ne me tiens pas à la chaise si possible et je vais vers l'avant et je remonte d'accord voilà à la force des abdominaux très bien on fait cela plusieurs fois alors dernier exercice après ce sera terminé on va rester debout alors on s'installe donc pour les gens qui sont assis sur la chaise ils vont se mettre au bord d'accord gabriel toi tu es censé montrer les gens qui ont besoin de se tenir au mur ou au mur tu peux merci et toi Gabriel Noemi tu es censé regarder là-bas tu es une personne qui normalement n'a pas besoin d'aide d'accord donc là on va imaginer qu'il y a une chanson une musique douce d'accord et on va essayer de garder l'équilibre de notre corps en éveil mais en fermant les yeux donc être concentré pendant une minute fermer les yeux et on ne bouge plus sinon si on bouge on se déséquilibre on essaie de fermer les yeux et pendant la petite musique de garder notre corps droit si on a des vertiges bien évidemment essayez de fermer en ouvrant les yeux si cette position n'est pas agréable mais si vous pouvez voilà un moment de détente en fermant les yeux et on dit oui tu peux réfléchir dans ta tête le bruit que tu entends tout à fait un petit. 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 très bien. moi aussi. allez voilà notre atelier notre atelier équilibre est terminé nous espérons que ça a été pour vous que vous avez ressenti les muscles qui travaillent pendant les déséquilibres le but c'est de les ressentir et de ne pas aller trop loin tout est en sensation le renforcement se fait de lui-même de toute façon par contre j'espère que vous n'avez pas pris trop de risques le but est bien entendu de se limiter à ce qu'on peut faire, de ne pas aller trop loin et qu'il n'y aura pas eu de chute parce que ce n'est pas du tout l'objectif de cet atelier donc travaillez en douceur à minima de ce que vous pouvez faire on vous dit à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo au revoir